L'appui de l'Esprit Saint de Dieu Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 10, versets 13 à 16. A Tyre et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyre et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Le contexte de ce texte, c'est l'envoi en mission. L'envoi en mission des 72. Jésus réunit 72 de ses disciples et les envoie en mission. Et dans ce contexte, il les prévient du rejet dont il pourrait faire l'objet. Nous sommes envoyés en mission à nous aussi. Chaque jour, le Seigneur nous envoie en mission. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes envoyés en mission. Nous sommes disciples missionnaires. Et nous devons être avertis du rejet dont nous pourrions faire l'objet. Peut-être avons-nous déjà l'expérience de ce rejet. De toute façon, personne qui ait essayé d'annoncer la bonne nouvelle, personne qui ait essayé de répondre à l'appel du Seigneur à annoncer le royaume, ne peut éviter cette expérience du rejet. Le Seigneur lui-même fait cette expérience de son vivant. Et les villes qu'il cite, dont il parle si durement avec le langage de l'Ancien Testament, ce sont des villes qui, particulièrement, l'ont rejetée. Et ce rejet, ce n'est pas tant un rejet personnel ou affectif, c'est le refus de se convertir. C'est ça, le fond du rejet. C'est le refus d'accueillir la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est bonne pour eux, qui est pour eux. Et ce n'est pas faute de la part du Seigneur d'avoir tout fait. Et ce qu'il nous dit dans ce texte, c'est qu'il a fait dans ces villes plus encore qu'ailleurs. Car Corazine et Capharnaüm, ce sont des villes juives. Capharnaüm, c'est la propre ville de Jésus. Parce que quand il quitte son village de Nazareth, c'est à Capharnaüm qu'il établit un peu son quartier général pendant ses années de ministère public, dans la maison de Pierre. Donc ce sont des villes de Galilée, de la terre d'Israël. Et il les met en opposition avec Tyre et Sidon. On voit souvent Jésus faire cette comparaison, une manière de dire que quelquefois, ceux qui sont étrangers, ceux qui sont loin, loin de l'annonce, loin de sa vie à lui, loin dans son contexte du peuple juif. Et dans notre contexte, on pourrait dire ceux qui sont loin de l'Église ont quelquefois plus de dispositions à se convertir que ceux qui apparemment font partie déjà du peuple. C'est de ça qu'il est question dans ce texte. Malheureuse es-tu, Corazine ? Malheureuse es-tu, Betsaïs ? Betsaïs, Jésus ne les maudit pas, ne dit pas qu'il faut qu'elles soient malheureuses, mais lorsqu'on ne se convertit pas, on se condamne soi-même dans le malheur. Et bien cette condamnation, enfin ce refus de se convertir, porte un certain nombre de conséquences. Mais les villes, ce sont des lieux géographiques, Corazine, Capharnaüm, Tyre, Sidon, ce sont des lieux, ce qui est visé, c'est le cœur des personnes. Une ville ne se convertit pas. Ce sont des personnes, des habitants de la ville qui se convertissent. Et quand des habitants d'une ville, d'un village se convertissent, on peut parler d'une ville ou d'un village converti. Donc ce sont nos cœurs qui sont interpellés. Jésus a l'air de dire, mais combien de signes faudra-t-il ? Si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon, si les grâces que tu as reçues depuis que tu es chrétien, si les manifestations du Seigneur dans ta vie étaient les mêmes que chez bien d'autres personnes qui sont loin de la foi chrétienne, qui ne connaissent pas les Écritures, qui ne savent pas prier, eh bien il y a longtemps qu'elles se seraient réellement converties. Car une chose, c'est de s'émerveiller, de rendre gloire à Dieu parce qu'il fait des miracles ou parce qu'il se manifeste dans nos vies. Une autre chose, c'est de se convertir réellement dans son cœur, de tourner réellement notre cœur vers lui, d'admettre librement qu'il soit maître et seigneur de nos existences. C'est cela la conversion, se tourner totalement vers Dieu et vivre uniquement de sa lumière, agir uniquement à partir de sa lumière. C'est cela la conversion. Dieu nous laisse libres. Les miracles ne nous contraignent pas. C'est cela qu'on peut retenir aussi. Les miracles sont une incitation, sont une aide. Ce sont des signes, des signes d'authenticité, des signes de crédibilité. Quand Jésus fait des miracles, ces miracles indiquent que derrière cet homme, il y a quelque chose de plus. Et du coup, on peut être porté à l'écouter avec un peu plus d'attention, avec un peu plus de confiance et à recevoir son message sur son identité lorsqu'il se révèle comme fils de Dieu et sauveur et sur son projet lorsqu'il nous appelle à lui pour nous unir au Père et faire notre bonheur. Voilà la fonction des signes et des miracles. On voit bien que l'homme reste libre et c'est à cette liberté que Dieu s'adresse. C'est librement qu'il voudrait qu'on se donne à lui, qu'on se livre à lui. Parce que ce qu'il veut établir avec chaque personne en fin de compte, c'est une relation d'amour. Ce qui nous sauve, c'est la relation d'amour avec Dieu. Et dans l'amour, il n'y a pas de contrainte. Alors oui, n'ayons pas peur lorsque nous sommes envoyés d'être rejetés parce que nous nous adressons à la liberté des personnes. Et le Seigneur nous console en disant, ce n'est pas vous qu'on rejette, c'est moi qu'on rejette et il va plus loin. Celui qu'on rejette, c'est Dieu lui-même, c'est celui qui m'a envoyé. Eh bien, ceux qui rejettent Dieu, ils porteront les conséquences de ce rejet. Ceux qui l'accueillent recevront la gratification qui accompagne l'accueil de Dieu. Mais à ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. A ceux qui sont envoyés au nom de Jésus, il leur est demandé aussi la confiance. Il leur est demandé le détachement par rapport à leur mission, qui n'est pas une mission personnelle, mais une mission dans laquelle il s'agit de laisser vraiment le Christ passer. C'est lui l'envoyé. C'est lui qu'on rejette. C'est lui qu'on ne reçoit pas. Alors, on peut continuer la mission, parce qu'à côté de ceux qui ne l'accueillent pas, il y a une multitude d'autres qui sont disposés à l'accueillir, car la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.